Les Jeux olympiques offrent tous les quatre ans une opportunité aux femmes de concourir sur la scène mondiale aux côtés de leurs homologues masculins. Ces Jeux sont une chance pour les athlètes de lancer leur carrière, signer des contrats lucratifs et attirer l'attention des plus grands clubs. Le football féminin en Afrique du Sud est en pleine croissance. La participation financière de grandes entreprises donatrices, la vision de la Fédération sud-africaine de football qui a aidé d'embaucher un entraîneur possédant une expérience internationale incontestable, ainsi que la mise en place de structures pour assurer le développement des joueurs sont des éléments qui ont permis la croissance de cette discipline. Il s'agit de leur deuxième qualification consécutive aux JO et cela montre que tout le temps et l'argent consacré commencent enfin à payer. Roxane Parker en est la preuve car elle a signé un contrat avec une grande équipe néerlandaise, le SC-RNVN. Je pense que ça sera un peu plus professionnel. J'aime mon équipe, mes coéquipières sont super, mais ça ressemble plus à une famille. Je pense qu'aux Pays-Bas, tous les jours je devrais m'entraîner. Et vous savez, ça sera plus intense, je pense que je grandirai comme joueuse. Réphilo Jeanne, attaquante des Panayas, espère attirer à Rio l'attention des découvreurs de talents européens ou américains. Elle pense également qu'il reste du chemin à faire avant que les équipes africaines n'atteignent le niveau des équipes européennes. Le football est en perpétuel changement. À présent, nous nous regardons et voyons comment l'entraîneur nous a inspirés. Nous ne jouons pas le même genre de football qui se jouait avant. Il y a une nouvelle structure, la configuration et le système de notre jeu sont complètement différents. L'entraîneur national Vera Po a joué une parrain d'écrante dans le développement du football féminin sud-africain. Elle a également aidé la raison pour laquelle une série de rencontres historiques ont eu lieu. C'est la première qui a opposé l'Afrique du Sud aux champions olympiques et du monde, les États-Unis. À chaque rencontre, nous affrontons des adversaires plus forts et nous réalisons que nous n'avons pas encore atteint les sommets. C'est ceux-là que nous recherchons. Où est notre limite? Nous cherchons à atteindre nos limites. C'est la raison pour laquelle nous devons jouer contre ces adversaires. C'est la seule manière dont nous pourrons nous préparer pour les JO de Rio.